Cette semaine à TVL Info, en manchette. L'improvisation bat son plein au Bergeron. Hausse des demandes pour le soutien à domicile. Un frigo communautaire installé à la Polyvalence. Pour commencer ce bulletin d'information, rendons-nous au Bergeron, où a eu lieu un match d'improvisation en Levant le 2 février. Ma collègue Véronique Lévesque était sur place. Robert Mouchard a entrepris un grand projet, celui de faire revivre la pratique de l'improvisation en Haute-Côte-Nord. L'ex-enseignant en arts dramatiques à la Polyvalente des rivières de Forestville a tenu une dixième soirée d'improvisation à la salle de quai des Bergeron le 2 février dernier. Il nous explique les particularités d'une ligue amicale. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que contrairement à... Tu sais, des ligues d'impro, il y en a à travers toute la province. Celle-là, cette ligue-là, ce qu'elle a de particulier, en fait, c'est qu'elle est basée sur le fait que les joueurs ne sont pas fiables. Je dis ça en guillemets. Les joueurs ne sont pas fiables parce que ce sont des adultes occupés qui ont beaucoup d'occupation. Puis notre façon de faire, c'est quand les joueurs se rendent sur place, on divise les équipes en bleu et en rouge pour faire une partie. Il n'y a pas d'équipe fixe. C'est ça la particularité de la ligue amicale. Si on la compare à toutes les autres lignes qui existent, moi, je connais plein de ligues au lac Saint-Jean, dans la région de Québec, sur la rive sud de Rimouski, c'est des équipes fixes. C'est-à-dire, ils se font des équipes au début de la saison et pendant toute la saison, ces équipes-là s'affrontent avec un calendrier. Puis à la fin, il y a des finales, un peu comme on fait au hockey. Tandis que nous, ce qu'on fait, c'est que c'est une ligue de garafe. Tu arrives, puis on choisit un gilet, puis on s'assit avec les gens. On n'est jamais assis avec les mêmes, on ne joue jamais avec les mêmes joueurs. En fait, la ligue amicale, elle tient au fait qu'il n'y a rien de fixe. Sinon, elle n'existerait pas. Il n'y aurait pas d'impos si on fonctionnait avec des équipes fixes. Tu vois, grâce à cet été, à un moment donné, on jouait au hangar festif. Puis un soir, j'ai eu au moins quatre joueurs, deux de chaque côté, qui étaient des touristes, des gens qui étaient dans la salle. On leur demandait s'il y en a qui aimeraient se joindre. Il y a des gens qui ont levé la main, puis ils se sont assis avec les joueurs. Il y avait un Européen, il y avait un gars de Québec, un autre de Montréal. Il y avait même un jeune garçon d'une douzaine d'années. Ils se sont assis, puis ils ont joué. Ça a cet avantage-là, que ça inclut tout le monde. C'est un peu ça, la particularité de la Ligue, c'est d'être extrêmement flexible. Le public est au rendez-vous et l'ambiance y est très agréable, selon les commentaires recueillis sur place. Chaque soir est unique, car nous ne connaissons pas tous ceux qui joueront, et c'est surtout plaisant quand de jeunes ados se joignent au groupe, nous explique une grand-maman qui est venue voir son petit-fils jouer. Pour assister ou même participer à la Ligue amicale d'improvisation, il suffit de vous présenter à la salle de quai de la municipalité des Bergeronnes aux dates prévues du calendrier disponible sur la page Facebook de la Ligue. C'était Véronique Lévesque pour la télévision du littoral. Le portrait actuel des services de soutien à domicile sur la Côte-Nord n'est pas tout noir ou tout blanc. Le nombre de demandes est en constante augmentation, mais l'accessibilité n'est pas aussi difficile qu'au Québec. Selon la directrice du service de l'autonomie de la personne âgée au CISSS de la Côte-Nord, Priscilla Malenfant, les listes d'attente sont raisonnables dans la région. Environ 175 personnes sont sur la liste présentement et attendent de recevoir des services de soutien à domicile. Des efforts sont faits pour maintenir à zéro la liste d'attente en ce qui concerne les soins infirmiers et d'assistance de base comme l'hygiène et l'habillement. Les listes sont plutôt en réadaptation, en services psychosocials et en nutrition. La moyenne des personnes en attente s'établit à 150. Quant au délai avant de recevoir le service demandé, le CISSS tente de le conserver sous la barre des 30 jours. Actuellement, certains usagers attendent depuis plus de 30 jours, mais c'est plus rare et surtout pour des types d'emplois en grande souffrance comme nutrition et ergothérapie. Par exemple, en Basse-Côte-Nord, le CISSS ne compte sur aucun ergothérapeute en ce moment. Des solutions sont mises en place afin d'offrir le service, comme faire appel au privé ou déployer celle de cette île pour faire les rendez-vous. Ce manque de personnel se traduit par l'arrivée de la main-d'oeuvre indépendante dans les équipes de professionnels des soins à domicile, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Pour donner ses 475 000 heures de services de soutien à domicile, le CISSS ne compte pas seulement sur son personnel. Il se tourne également vers d'autres alternatives comme les chèques emploi-service et l'octroi de subventions à des organismes qui offrent le soutien à domicile. Dans le rapport Bien vieillir ensemble déposé en janvier par le commissaire Johan Castonguay, on apprend également qu'il est plus cher d'héberger des usagers que de leur offrir des services à la maison. À titre d'exemple, le coût annuel moyen pour une personne recevant des services de soutien à domicile est estimé à 13 900 $ en 2023. Ce coût varie de 67 400 à 96 800 $ pour une personne en hébergement. Rappelons que le rapport comprend 16 recommandations qui s'adressent plus particulièrement aux CISSS de la santé. La commissaire a d'ailleurs fait savoir que le modèle actuel des services de soutien à domicile ne tiendrait pas dans l'avenir en raison du vieillissement de la population, notamment. Un frigo communautaire est maintenant en opération à la polyvalente des rivières après plus d'un an de préparation dans le but de minimiser l'insécurité alimentaire auprès des élèves et leurs familles. Contrairement au frigo communautaire plus traditionnel, l'objectif n'est pas pour l'instant de recueillir les surplus alimentaires de la population pour en assurer la redistribution, mais bien d'offrir aux élèves des aliments fraîchement préparés à leur intention, indique Patricia Lavoie, régisseuse aux communications pour le Centre de service scolaire de l'Estuaire. Le frigo communautaire scolaire a reçu ses premiers aliments au début de la semaine dernière, alors qu'une trentaine de pizzas de taille variée, préparées par une équipe de bénévoles du Centre d'action bénévole le Nordais, ont été mises à la disposition des élèves. Entre cinq et huit bénévoles cuisineront pour les élèves sur une base régulière, et selon la directrice du câble Nordais Marie-Ève Boivin, la fréquence et les quantités seront ajustées en fonction de la popularité du service et de son utilisation par les jeunes. Le frigo communautaire permettra de complémenter l'offre déjà existante du programme Nourris ton cerveau, qui permet aux élèves de niveau primaire et secondaire de bénéficier d'une collation santé et de repas sur une base régulière. Considérant toutes ces alternatives déjà offertes pour la période du dîner, l'option du frigo communautaire est donc avant tout disponible pour le repas du soir. Les élèves peuvent ainsi se procurer un repas disponible dans le frigo et l'apporter à la maison pour s'assurer d'un repas bien nourrissant pour le souper. Les sommes disponibles pour le projet de frigo communautaire n'affectent en rien le fonctionnement régulier de Nourris ton cerveau, puisqu'un budget spécifique a été prévu pour celui-ci. Il permet notamment de se procurer des denrées pour la préparation des menus et des emballages, mais aucune main-d'oeuvre n'est payée à même cette enveloppe. Pour le lancement du projet, les responsables disposent d'un peu plus de 11 000 $. De ce montant, 6 300 $ provient de la Fondation Le choix du Président, 3 000 $ des organisateurs de la deuxième édition du tournoi de décaquée Hommage à Dave Dufour et environ 2 000 $ de dons du public désireux de faire sa part pour contrer l'insécurité alimentaire chez les jeunes. Il ne s'agit cependant pas d'un financement récurrent. Les responsables devront donc tenir compte des montants disponibles chaque année et moduler le déploiement du projet en fonction des sommes qu'ils pourront réunir. Ne souhaitant pas stigmatiser les jeunes dans le besoin, la Direction de la Polyvalente des rivières a présenté le projet de frigo communautaire scolaire à l'ensemble des élèves au cours des derniers jours, en prenant soin de les sensibiliser à l'importance de recourir aux services lorsque c'est nécessaire. L'expérience des dernières années avec les autres initiatives alimentaires donne cependant confiance aux responsables du projet qui n'ont pas vraiment d'inquiétude quant à l'usage que feront les jeunes de la nourriture mise à leur disposition. Action Chômage Côte-Nord qualifie de décevant son échange avec le nouveau ministre en charge de l'assurance-emploi, Randy Boissonneau, minant tous les espoirs d'une réforme du système. L'organisme était présent au Forum sur l'assurance-emploi le 1er février à Gatineau, lors duquel l'élu fédéral est venu échanger avec les gens présents. L'organisation croit que le gouvernement Trudeau a visiblement enterré sa promesse de réforme, mais espère encore des améliorations pour les travailleurs de l'industrie saisonnière. Ce forum, destiné à mettre sur la table les différentes problématiques liées à l'assurance-emploi, a permis de voir que l'herbe n'est pas plus verte chez le voisin. La difficulté à se qualifier aux prestations, le trou noir, l'injustice des taux de chômage régionaux, la non prise en compte des spécificités du travail saisonnier, c'est également la réalité pour de nombreux Canadiens, confirme Action Chômage Côte-Nord. Même si la présence en personne du ministre Boissonneau a été soulignée, les réponses qu'il a fournies aux questions des organismes n'ont pas été bien reçues. Malgré la déception, Action Chômage Côte-Nord n'a pas manqué de marteler à M. Boissonneau les problématiques des travailleurs de l'industrie saisonnière. Celui-ci a rappelé la mise en place du projet pilote pour le ajouter quatre semaines supplémentaires pour les travailleurs de l'industrie saisonnière. Le ministre a assuré avoir entendu les demandes et critiques sur le projet pilote. Dans les prochaines semaines, Action Chômage demeurera en contact avec le ministère afin de faire des propositions concrètes pour venir en aide aux travailleurs de l'industrie saisonnière. La mairesse de Forestville, Micheline Anctil, a confirmé le lancement d'un nouveau festival annuel dans la municipalité nommé Forestville en chanson. La première édition de Forestville en chanson aura lieu le 10 août à l'aréna du complexe Guy Ouellet sous le thème « Une journée de musique country ». La municipalité promet le dévoilement de la programmation dans les prochaines semaines. La maison des jeunes de Forestville organise une collecte de canettes le 10 février afin de financer ses activités. Les jeunes accompagnés des employés passeront aux maisons afin de ramasser les dons des citoyens. La coordonnatrice de la maison des jeunes, Julie Lapointe, affirme que les sous amassés serviront à la mission de l'organisme, soit à l'organisation d'activités pour les adolescents et l'achat des équipements nécessaires. Actuellement, une dizaine de jeunes de 11 à 17 ans fréquentent l'organisme. La maison des jeunes ouvre ses portes 4 jours par semaine de 16h30 à 21h, la plupart du temps, mais l'horaire est sujet à changement. Une équipe de 7 animateurs assure le service et deux coordonnatrices se partagent la gestion, Julie Lapointe et sa sœur Caroline. Grâce à une aide financière de Desjardins, l'organisme s'est doté d'un coin jeu vidéo dernièrement, ce qui fait le bonheur de sa clientèle. La semaine dernière, l'histoire d'un officiel de Saint-Rémy en Montérégie ayant reçu une claque et un poing au visage d'un parent a fait grand bruit. Les cas extrêmes sont toutefois rares dans notre région, bien que d'autres problèmes guettent les arbitres d'ici. Philippe Gauthier, le responsable des arbitres du secteur ouest de la Haute-Côte-Nord, avec les prédateurs de la Haute-Côte-Nord, précise d'emblée que les cas de violences verbales ou physiques sont rares dans les arénas de la région. Selon lui, certains calibres sont plus épargnés que d'autres. Philippe Gauthier résume « on ne peut mieux la dynamique par laquelle les rapports entre les spectateurs et les officiels peuvent s'envenimer ». Comme il le dit, l'équipe qui est moins forte que l'autre est toujours en train de se défendre, donc souvent il est plus porté à avoir des punitions pour accrochage, par exemple. Le responsable explique que les punitions données par les officiels fâchent certains parents qui croient à tort que c'est la faute des officiels si l'équipe qui traîne de l'arrière perd la partie. En plus d'être difficile à trouver, la passion chez les nouveaux arbitres laisse souvent place à la pression qu'ils vivent sur la glace. Pour M. Gauthier, c'est le côté le moins positif de l'arbitrage. Les arbitres reçoivent rarement des félicitations pendant les matchs. De plus, les arbitres en devenir sont souvent eux-mêmes joueurs et sont en conflit d'horaire entre leurs matchs d'arbitres et de joueurs. C'est ce qui cause problème présentement, selon Philippe Gauthier. C'est ce qui met fin à ce bulletin d'information. Merci d'être à l'écoute.